Bonjour tout le monde, c'est Mathieu de la bibliothèque de DDO et re-bienvenue dans le coin des ados, le coin de l'Internet où je lis un nouveau livre qu'on a reçu à la bibliothèque et je vous donne mon opinion sans spoiler. Cette fois-ci, j'ai décidé d'y aller avec Stupeur par Julie Chibarro. L'histoire commence et nous sommes à New York en 1906. Nous suivons la jeune Prudence qui est passionnée de science, la biologie et la médecine en particulier. Elle déniche un travail pour le département d'hygiène et de la santé de New York. George Sopper, son patron, enquête sur une mystérieuse épidémie de typhoïdes qui se répand rapidement parmi les familles fortunées de la ville. Après quelques dizaines de malades et plusieurs morts, Prudence et George sont dans une course contre la monde pour trouver le patient zéro qui contamine toutes ces personnes. Ils vont assez rapidement identifier la personne, mais ce ne sera pas si simple pour réussir à la retrouver et surtout à l'arrêter. Cette enquête va mener à une découverte majeure dans l'histoire médicale. Parce que oui, c'est un roman historique inspiré de l'histoire vraie de la tristement célèbre Marie Typhoïde. Certains éléments ont été modifiés pour condenser l'histoire, mais évidemment, je vous invite à ne pas chercher qui est Marie Typhoïde avant de lire le livre si vous ne voulez pas vous gâcher l'histoire. C'est super intéressant, après la lecture, de voir les notes de l'autrice à la fin du livre qui départage la fiction du réel avec beaucoup de détails. Le livre se lit rapidement, selon moi, parce que, bien sûr, l'histoire est intéressante et on peut savoir où l'enquête va aller, mais aussi parce que c'est écrit sous forme d'un journal intime. Ce qu'on lit, en fin de compte, c'est le journal intime de Prudence. Donc, on suit la chronologie des événements après coup et sous le regard et le ressenti de Prudence. Donc, ce sont de courts chapitres qui s'enchaînent rapidement. L'histoire traite plus largement de l'avancée des sciences médicales, mais surtout de la place des femmes en sciences et du sexisme omniprésent à l'époque et en sciences plus généralement. C'est aussi l'histoire d'un débat entre les droits et libertés individuelles fondamentales d'un individu et le bien commun, c'est-à-dire ici le droit de la communauté à la santé. Quelle est la responsabilité de quelqu'un qui ne fait aucun effort pour se prévenir de donner une maladie contagieuse mortelle ou qui ferait exprès de la partager ? Et les implications morales pour une société d'arrêter des gens dont le seul crime est d'être malade sans pouvoir rien faire ? Parce qu'à l'époque, il n'y a pas de remède contre la typhoïde. Alors, que fait-on avec quelqu'un d'asymptomatique qui a la maladie sans le savoir ou qui en est porteur pour une très longue période ? Le concept même d'être asymptomatique est totalement nouveau pour la communauté scientifique et pas encore prouvé en 1900. Et surtout, pas du tout accepté par la population. Je veux rester vague pour ne rien révéler, mais la ligne est mince et ce n'est pas clair. Durant la lecture, on est confronté à des situations où tout n'est pas noir ou blanc et j'ai adoré. Clairement, cette épidémie de typhoïde au début du 20e siècle et les enjeux moraux et de droits et libertés ont des échos avec les débats actuels et la pandémie de COVID-19, alors que l'autrice a écrit le livre paru en anglais à la base en 2011. On voit bien ici l'importance de l'histoire quand on réfléchit aux enjeux du présent. Donc pour moi, stupeur, c'est un oui, 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 allez-y. Le livre a d'ailleurs gagné le National Jewish Book Award for Children and Young Adult Literature lors de sa parition initiale en anglais. Autant du point de vue du niveau de lecture et des enjeux discutés dans le livre, je crois que le public cible est environ le deuxième cycle du secondaire. Si le livre stupeur t'intéresse, prends-toi dès maintenant sur Iguana, le site web de la bibliothèque, pour le réserver ou appelle-nous. Il est aussi disponible sur prêt numérique, les liens sont dans la description. Et avant de quitter, n'oublie pas d'aimer la vidéo, de la partager, de commenter et abonne-toi à la page Facebook et YouTube de la bibliothèque, ça nous aide vraiment beaucoup. À la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada